Depuis 2009, Laura Faure et Damien de Sagne développent un jeu d'éveil numérique pour les tout-petits, Debout Ludo. Les créateurs travaillent ici, dans un appartement d'Aubercha-Folsheim, une chambre serre de bureau. Avec Ludo, le petit robot, les enfants prennent part à une aventure féérique mêlant contes de fées et apprentissage. Voici un conte de fées que tu n'as pas encore fait. Choisis la difficulté. Niveau 2. Le concept plaît, la petite entreprise revendique déjà 3500 utilisateurs. Ludo pour Ludic, c'est là ce qui différencie ce projet à la multitude d'applications déjà présentes sur le marché. Nous, notre volonté, ce n'est pas de faire du Angry Birds pour les enfants. C'est vraiment de l'éveil et du développement. C'est-à-dire que les contes de fées, en eux, portent un message qui inconsciemment parle aux enfants pour résoudre certaines angoisses qu'ils peuvent avoir, comme la peur de grandir, la peur d'être abandonnés par leurs parents. Et déjà, en soi, ce concept de jeu est assez unique parce que dans le conte de fées, déjà, il y a de l'éveil et du développement. Et après, dans les jeux d'éveil, évidemment, également, puisque nos jeux sont basés sur les programmes de l'éducation nationale. Avec le boom des tablettes, smartphones et autres interfaces numériques, le développement d'applications est devenu un vrai business. Debout Ludo veut en profiter et créer un véritable studio de jeux vidéo. Il faut pour cela trouver 300 000 euros. Le projet est préparé, le business plan presque édité. Reste le plus difficile, trouver des partenaires financiers. Les banques restent frileuses, un appel est lancé. Alors, on cherche différents types. Évidemment, on va passer par des banques, mais on sait qu'elles ne vont pas nous financer entièrement. On cherche aussi des business angels et évidemment des aides et des subventions. Ça, on va y faire appel. Ce qu'on peut leur proposer, c'est quand même une forme de collaboration. Ça va dépendre. On est ouvert à la discussion. Nous, ce qui nous importe, c'est de garder la propriété intellectuelle de notre projet. Laura et Damien présenteront demain leur projet à Cémia, un incubateur d'entreprises innovantes. Actuellement, une vingtaine de projets du même type sont gérés par l'organisme. Si Debout Ludo est retenu, ils seront accompagnés dans les différentes étapes de la création de leur société. Ils auront alors une garantie financière auprès des banques.